Salut la team de Jean Cool, j'ai mes règles ! Oui j'annonce direct la couleur. Et elle est rouge. Cette vidéo elle fait suite à une discussion avec plein d'abonnés, plein d'entre vous sur Instagram et je trouve que c'est vraiment intéressant comme sujet à aborder. Il y a quelques jours j'ai oublié que aujourd'hui j'allais avoir mes règles. C'est quand même dingue, après des années de pratique si j'ose dire, tous les mois j'oublie que je vais avoir mes règles. Et je sais que plein de personnes vivent la même chose que moi. J'ai fait un sondage sur Instagram et on est plein à oublier. Et du coup je me suis posé la question. Maud, oui, comédienne, tu ne t'en souviens pas ou tu ne veux pas t'en souvenir ? En fait c'est un sujet tellement tabou que je me suis demandé si on ne demandait pas aux femmes et à toutes les personnes menstruées d'ailleurs d'oublier pour se faire oublier. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais un peu trop loin, je reviens en arrière. En fait on ne veut pas savoir publiquement qui a ses règles et qui n'a pas ses règles. Rarement dans une entreprise, ton boss en réunion, il va te dire ça va vous et toi bah non, premier jour de règles, ah compassion. Non, rarement. En société c'est pas quelque chose que t'annonce facilement et c'est pas quelque chose que les autres ont envie de savoir. Par contre, on ne se gêne surtout pas pour dire qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça, elle a ses règles ? Non, elle est comme ça parce que t'es con. Ah d'accord. Pourquoi c'est tant caché ? Pourquoi c'est un tel tabou ? Ça devrait pas, c'est la nature. Bon vous allez me dire faire caca c'est aussi la nature. Et en réunion, rarement tu dis ça va vous, bah pas top, dans le premier jour de gastro, je fais une parenthèse, je ne comprends pas non plus le tabou autour du caca, fin de la parenthèse. Il n'y a rien de plus naturel que les règles. Et c'est tout ce processus qui donne la vie, qui peut donner la vie. Donc c'est encore plus incompréhensible qu'on doive le cacher. On fonctionne par cycle, comme beaucoup de choses dans le monde. Comme les saisons, comme la lune, le jour, la nuit, certains animaux, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus, on accepte ça. Par contre, quand il s'agit du cycle menstruel, alors là non, alors là ça fait chier. Alors là faut le cacher, faire comme si ça n'existait pas. Nos hormones sont cycliques, il y en a pour qui c'est compliqué, il y en a pour qui c'est carrément invivable, et pourtant ça ne devrait rien changer à notre quotidien. C'est impossible, physiologiquement. Je ne sais pas vous, mais de ma vie, je n'ai jamais vu ou entendu quelqu'un me dire « Maud, pour la réunion du 25 mars, ça ira, parce que je sais que c'est la réunion la plus importante de ta life, grosse, grosse décision, et que tu seras en période prémenstruelle. » Sinon on décale, hein. Non, jamais ! Pourtant ça devrait exister, dans la mesure du possible, évidemment. Notre cycle devrait être pris en considération, puisqu'on n'a pas le choix. Et même les femmes, et toutes les personnes qui ont leurs règles, finalement ne le prennent pas non plus en considération, et donc ne se respectent pas non plus. Et j'en fais complètement partie. En oubliant tous les mois que je vais avoir mes règles, en faisant comme si de rien n'était, comme si je pouvais continuer ce que je faisais avec la même intensité, je ne respecte pas mon corps. À la place, ce que je pourrais faire par exemple, c'est tenir un calendrier, où je note mon cycle, et me dire « Tiens, 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 je parle comme Tintin. Tiens, tiens, entre telle date et telle date, je serai en période d'ovulation, donc je serai pleine d'énergie, donc je peux faire un rodéo. Je n'irai jamais faire ça. Mais je peux faire quelque chose qui demande de l'énergie. En revanche, là, je vois qu'entre telle date et telle date, je serai en période prémenstruelle, donc pas quelque chose qui demande trop d'énergie. Je vais me poser, ok, donc je note Netflix et un chocolat. Voilà, ça c'est noté. Dans la mesure du possible, encore une fois. Personne ne m'a jamais proposé de décaler un rendez-vous ou autre, mais moi, je ne l'ai jamais signalé non plus. Comment est-ce que je peux attendre ça des autres, si moi, je ne le signale pas ? Si moi, je me tais ? Et ça, ça m'a frappé cette semaine. En fait, on ne devrait pas cacher ses règles et son cycle, et l'utiliser. Bon, je ne vais pas te faire un cours de biologie, mais en gros, dans le mois, tu as tes règles, ensuite, tu as ta phase folliculaire, ensuite, tu as ta phase d'ovulation, et ensuite, tu as ta phase butéale, la fameuse phase syndrome prémenstruel, tu vois. Tout ça accompagné d'une vague d'hormones, oestrogènes, progestérone. Bon, finalement, ça ressemblait à un petit cours de biologie. Et tu es rarement la même entre le début et la fin de ton cycle. Et ce n'est pas juste, oui, j'ai mes règles 5 jours par mois, et puis le reste du temps, je suis la même. Non, tout est toujours en mouvement. Et bien, rien que de décomposer les étapes de mon cycle m'aide déjà à mieux me comprendre. Et ça, j'ai tilté là, cette semaine, là, il y a quelques jours, hein. Mais où est-ce que j'étais avant ? Dans les méandres de la société patriarcale, certainement. Tu ne peux pas agir de la même manière à la fin et au début de ton cycle, que ce soit à l'école, au travail ou dans ta vie privée. Ce n'est pas possible. Clairement, si tu passes ton bac, ou un entretien d'embauche, ou encore pire, un examen sportif pendant tes règles, tu n'es pas la même. Donc, par exemple, ce que je propose, c'est qu'on décale les dates du bac. Voilà. Et on s'adapte à chacun et à chacune. Bon, ça va être chaud. Non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met le bac avant l'arrivée des règles. Euh, ouais. Donc, 14, 13, 11, 12, 10, on ne sait pas, ça dépend des gens. Non, pour le bac, c'est trop compliqué. Mais, pour un entretien d'embauche, peut-être ça vaut le coup de le décaler. Si c'est possible. Après, je comprends, c'est compliqué de décaler un rendez-vous quand on t'en propose un. Pourtant, ce serait tellement génial que ce soit simple. Le 27, possible pour vous ? Bah non, je serai à la veille de mes règles, du coup. Ah d'accord, ce serait génial ! Le 28, du coup ? Bah non, ce sera le premier jour de mes règles. Elle est con, elle. En fait, ce serait génial si tout le monde arrivait à se dire je me connais, je connais mon corps, je sais quand je peux faire, quand je peux passer à l'action, et je sais quand je dois me reposer et quand je dois lâcher prise. Et en plus, que tout soit pris en considération socialement parlant. Et évidemment, utiliser tout ça à bon escient. Pas question de dire oui, j'ai écrasé le pied de cette femme dans le magasin parce qu'elle voulait la même robe que moi en solde. Mais enfin bon, je suis en période prémenstruale aussi, vous comprendre. Non. Gros gros cliché cet exemple. Alors j'ai pas toutes les solutions évidemment parce que j'en suis encore au stade de la réflexion il y a quelques jours. Mais j'aimerais bien en commentaire qu'on puisse échanger déjà ce que vous en pensez et puis vos trucs, astuces, idées, je sais pas comment vous faites vous. Comment vivre mieux son cycle ? Comment faire pour que ça devienne un allié ? Par exemple, à titre personnel, je pense qu'un des premiers trucs que je vais faire c'est arrêter de penser que je peux donner le meilleur de moi-même tout au long du mois. C'est pas possible. Et c'est peut-être la meilleure manière de se planter d'ailleurs. Autre exemple, avertir la personne qui vit avec toi que tu veux avoir tes règles peut-être faire un petit calendrier, coller sur le frigo, j'en sais rien ça peut être une bonne manière d'éviter les « bah qu'est-ce qu'il a, hein ? » Et même mieux, ça peut développer l'empathie. « Ah, ma pauvre... » Moi ça va. Être à l'écoute de son corps, le respecter, respecter ses besoins, respecter ses envies, c'est déjà une manière de ne pas subir son cycle. Et de ne pas culpabiliser, par exemple, si tu n'as envie de rien faire aujourd'hui. Là où moi je l'utilisais déjà sans même le savoir, c'est dans l'écriture. J'écris pas la même chose en début et en fin de cycle. J'ai pas envie d'écrire les mêmes choses en début et en fin de cycle. Je vais utiliser mon énergie pour écrire des trucs plus fun ou les mettre en action, et puis je vais utiliser mon émotion pour faire des choses plus sensibles, plus émouvantes. Voilà, l'idée c'est d'arrêter de subir son cycle, de lui en vouloir, même parfois, de faire semblant que ça n'existe pas et que ça n'allait jamais arriver, mais plutôt d'en faire une force. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire d'être cyclique. Ça peut être un avantage, une ressource énorme de ne pas être la même tout le temps. Ça peut être formidable. Encore faut-il avoir les bons outils. Je vous mets en lien dans la description tous les podcasts, livres, comptes Instagram, etc. que j'ai découvert grâce à vous et qui parlent de ça. Et puis allez-y, vidéo interactive, c'est le moment d'échanger des trucs, des astuces, des expériences, des réflexions, comment toi, tu vis ton cycle. Et vous êtes tous les bienvenus sur mon Instagram, comme ça on peut encore discuter un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !